Tu devrais lancer une sorte de magazine en live qui traiterait d'actu politique, tiens. Ah, c'est une bonne idée ça. Genre en plateau comme ça, on aurait des chroniqueurs et on ferait ça en direct sur Twitch. Tu crois que ça plairait aux gens ça ? Ben ouais, un espèce de talk show d'actualité politique sur internet. Ça marchera jamais ce truc-là. Vous metteriez de l'argent vous dans un truc comme ça ? Pour que ça existe ? Eh ben faites chauffer la carte bleue alors. C'est vrai, ils sont devenus quoi les NFT bro ? Je possède vos culs bandes de cons. Il était une fois, une petite poule rousse qui avait trois poussins. Ah mais alors si vous voulez trafiquer des capotes gratuites, allez-y foncer. Qu'est-ce qu'on a comme territoire d'outre-mer ? Il y a les terres australes antarctiques françaises. C'est un territoire inhabité. C'est les pingouins. C'est pas des manchots plutôt ? Ah si, c'est des manchots. Ah je confonds toujours. Pardon, excusez-moi, je vous aimais genré. Enfin, je vous aimais... Bref, désolé, désolé les gars. Abonnez-vous hein. Toujours pas le droit de vote les manchots. Maintenant, ils arrivent pas à mettre le bulletin dans les urnes qui sont manchots. Oh là là, elle est nulle celle-là. Elle est vraiment nulle. Archipel de creuset. Ah ouais, alors là par contre c'est... Eh, une manif. Ah bah c'est la France hein. Sans dessus, dessous. Ah j'ai fait une faute de frappe dans le titre. Ça s'écrit sans, S-E-N-S ? Ça s'écrit sans ? Et pas sans ? Je croyais que c'était sans. C'est pour le sans et non la négation. Eh bah on en apprend tous les jours. C'est comme la fête bat son plein. Comment vous le dites au pluriel ? Battleur plein. Eh bah non. On dit les fêtes battent son plein. Parce que c'est le son qui est plein. Incroyable. Pourtant selon les sources que j'ai, lorsque la fête bat son plein, ce n'est pas qu'elle est bruyante, mais qu'elle est bien à son plus haut niveau d'intensité. Comme le son est un possessif, le pluriel devient les fêtes battent leur plein. Eh bah c'est pas la source que j'ai. Les deux sont acceptés. Alors qu'à la fête de la musique, les fêtards, c'est les fêtards qui sont pleins. Exactement. La faute la plus courante, c'est malgré que. Alors non, la faute la plus courante, c'est quand on utilise le mot faute. Il n'y a pas de faute en orthographe ou en prononciation ou en français. Il n'y a que des erreurs. Un élève ne commet pas une faute d'orthographe, il commet une erreur d'orthographe. La faute, c'est moralement condamnable. Donc déjà, c'est bon, c'est bon. Il y a un moment, ça va. Perso, je condamne, mais tranquille. Xavier Bertrand, dont Aurélien Pradié est proche, s'est bien gardé de se mêler publiquement de la campagne interne. Il a lancé en octobre dernier son nouveau mouvement Nous France, moi Tarzan. Très peu d'anciens présidents, ils siègent. Oui, non, les anciens présidents ne siègent pas au Conseil constitutionnel. Il y a aussi Giscard qui a un peu siégé à un moment. Pourtant, ça doit être cool. C'est chiant, le Conseil constitutionnel. Moi, je trouve ça cool de juger des QPC. Ouais, ouais, non, mais je ne dis pas auditeur au Conseil constitutionnel. Il a pu m'arriver d'en rêver quand j'étais étudiant en droit. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel, ils font des live streams de leurs audiences. Regardez-moi ça, le Conseil constitutionnel. Les deux premiers alinéas de l'article. Avec son président, Laurent Fabius. La SCP Rousseau est à pied. On ne va pas... Voilà, on va s'arrêter là. C'est déjà assez chiant. Une minute, là, c'est bon, vous êtes déjà endormi. Si ça vous intéresse, s'il y en a qui aiment se masturber sur le droit public, n'hésitez pas. La question de la responsabilité des établissements de santé J'ai arrêté. Par contre, leurs images sont toujours en 4 tiers. Je crois que le Conseil constitutionnel, c'est la seule institution du monde à filmer en format 4 tiers. Déjà, ils sont en couleur. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Faut que j'arrête de me plaindre. Ils sont en couleur. Ils viennent de rentrer de plein pied dans les années 1980. La Sainte-Chapelle, elle avait coûté un dixième du budget de l'État à l'époque. Ah ouais ? La Cour des comptes, on avait pensé quoi de cette dépense ? Il n'y avait pas un petit conflit d'intérêt entre l'État et l'Église à l'époque ? On ne me la fait pas à moi. Pierre Moscovici, il avait fait la matinale de France Inter, il avait tapé du poing sur la table. Il avait dit, c'est une dépense irraisonnée, on n'a pas les moyens, vous vous rendez compte ? Dans le contexte, l'inflation, la maîtrise nécessaire des dépenses publiques, la souveraineté, la HATVP en pensait quoi ? C'est vrai, ça, le roi ? Le roi, il avait déclaré quoi dans sa déclaration de patrimoine ? Patrimoine de points, France. La déclaration de patrimoine du roi, oui. Il y a des échanges de courrier entre le roi et la haute autorité de transparence de la vie publique sur l'estimation de son patrimoine. Ce à quoi il aurait répondu je possède vos culs bandes de cons. C'est vrai, ils sont devenus quoi les NFT bro ? Je ne me suis pas trop tenu au courant, on est en novembre 2022. Ils sont où les mecs qui mettaient tous des petits singes en pépé sur Twitter ? Pourquoi ils ont arrêté de mettre leurs petits singes ? À l'époque, ça voulait dire j'appartiens à la minorité qui a compris mieux que les autres où était l'avenir de la valeur. Aujourd'hui, ça veut dire j'appartiens à la bande de gros cons qui a acheté un singe qui tire la tronche. Putain, ça sert tellement à rien, les questions au gouvernement, ils s'en foutent tous, la politique me dégoûte. Décevant jusqu'à présent comme stream parce qu'il y a un guignol là qui fait des blagues un peu nasses sur l'NFT. Mais attends, quand ça va commencer, tu verras, ça changera peut-être pas ton avis mais là tu pourras le dire et ça tombera juste. Imagine de Gaulle revient aujourd'hui. Première interview du chef de l'État, backseat. On lui coupe la parole et tout, il fait oh, d'où ça coupe la parole là ? Charles de Gaulle parle, tout le monde ferme sa gueule et applaudit. Excusez-moi monsieur de Gaulle mais en fait, ça a un peu changé l'ambiance depuis. C'est plus trop vous qui faites les interviews en fait. Ah c'est chiant. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des gens qui se plaignaient du fait que Macron a annoncé les préservatifs gratuits pour les mineurs dans les pharmacies. Je savais pas qu'on pouvait se plaindre de ça. J'avais plus ou moins l'impression que la lutte contre le sida, c'était un truc quand même assez bien réparti. Sans contrôle, t'as du trafic à 100%. Ah mais alors si vous voulez trafiquer des capotes gratuites, allez-y foncer. Qu'est-ce que tu veux dire sans contrôle, il y a du trafic à 100% ? Sur un truc gratos, j'ai envie de te dire. Alors là, la personne qui vous revend sous le manteau au black des capotes gratuites, ils vous arnaquent. Je dis ça, mauvais business. Plus de capote, égale moins d'enfants, égale moins de cafs. Par ailleurs. Plus de capote, égale plus de relations sexuelles, égale plus de dopamine dans le cerveau des Français, égale plus de productivité pour les entreprises. Voilà, la croissance. Est-ce que le gouvernement compte prendre des mesures pour installer un contexte favorable à l'utilisation de ces préservatifs ? C'est-à-dire, je veux que le gouvernement allume des petites bougies, mette une lumière tamisée, un peu de musique, un petit Barry White. Est-ce qu'on pourrait avoir une playlist gouvernementale pour l'utilisation des préservatifs ? Est-ce qu'on pourrait faire une playlist Spotify avec la tête de Macron sur la miniature qui écrit capote gratuite, la playlist officielle ? Combien d'élus locaux m'ont dit c'est chiant d'être élu parce que les gens, ils te reconnaissent et ils viennent te parler de leurs problèmes. C'est normal, c'est ton job. Sauf que parfois, ils viennent le faire quand t'es littéralement à 23h au Franprix en train de t'acheter des serviettes hygiéniques. Et là, il y a un citoyen qui fait « Ah, madame l'adjointe, bonjour, alors voilà, ça tombe bien que je vous croise parce que je voulais vous dire. » Ouais, alors là, par contre, vous pouvez m'envoyer un mail ? Surtout dans les clubs échangistes, c'est chiant. Non, non, mais foutez-leur la paix. Enfin, il y a un moment, si vous croisez votre mère dans un club échangiste, échangez. Nos mères ? Ouais, ta maman, si tu croises ta maman dans un club échangiste. Et si vous croisez Bruno Le Maire dans un club échangiste, c'est pareil. Foutez-lui la paix. Allez pas lui parler du taux de croissance, du taux d'endettement et du taux d'imposition par les cols roulés. Allez, demandez à Bruno Le Maire s'il a un col roulé. Enfin, non, mais c'est... Non, stop, non, c'est bon. Non, vous êtes chiant, là. Putain. On essaie d'être sérieux. Vous savez que cette chaîne, elle est regardée par des gens sérieux aussi. Il y a des enfants qui regardent aussi. Ouais, je sais. Alors ça, je vous l'ai déjà dit, je suis désolé. Les enfants, je suis désolé. Il y a sûrement des classes qui passent tes lives, ils doivent être méga fourrères. Ouais, je sais, il y a déjà eu des profs qui m'ont dit t'es chiant parce que j'aimerais bien pouvoir utiliser tes streams comme support de cours mais comme tu racontes beaucoup de conneries que tu dis des gros mots, c'est pas très pro. Elle dit bah, Annick. Et encore une fois, vous pouvez utiliser toutes mes vidéos, tous mes best-ofs, tout ce que je dis en support de cours tant que c'est pour un usage pédagogique dans le cadre scolaire, universitaire, pour les assos, éducation populaire, en famille. Vous avez le droit de diffuser mes streams en famille dans un usage familial, dans un club échangiste. Sur les télés, dans le fond, là. Qui diffuse mon stream. Ouais, je suis en votre club échangiste. Toute reproduction est autorisée. Non. Toute reproduction et exploitation de mes streams est autorisée dans le cadre éducatif, pédagogique, familial, amical, sexuel. Jean-Massier Steyson durant le sexe. La France est le pays qui limite la hausse du prix du gaz et l'électricité à 15% à compter du 1er janvier 2023. Il n'en est rien dans les pays voisins. Vous savez, plus vous criez, plus ça vous énerve, plus ça vous énerve, plus ça veut dire que j'ai raison. Donc c'est très mieux que je continue. Et vous avez, en France également... Ah, Olivier Véran, ça faisait longtemps ! Il ne s'était pas engueulé avec la droite. Ça nous rappelle des grandes heures sur ce stream. Il était une fois une petite poule rousse qui avait trois poussins. Nous avons tous en tête des images issues de nos livres d'enfants. La maman poule attentive avec ses petits poussins, adorables petites boules de duvet jaune qui sautillent en grappe autour d'elle. Mais la réalité de l'industrie des poules pondeuses est tout autre. Les poussins naissent dans des couvoirs, alignés sur des grilles de fer et à peine sortis de l'oeuf, au lieu de la chaleur des plumes de leur mère. C'est un tapis roulant froid qui les accueille. Puis, on les trie. Et s'ils ont le malheur d'être nés mâles, ils s'avèrent inutiles au système. Alors, on les broie vivants ou on les gaze. Ils vont gazer la petite poule rousse ? Cocorico, c'est le cas de le dire. Nous serions le premier pays avec l'Allemagne à prendre ses mesures. Cocorico ! Je ne cesse d'être interpellé par les industriels ou des particuliers qui voient leurs projets de construction ralentis. Il faut passer par les fourches codines, il faut passer par la MRAE, la D-Réal, la DDTM, les ABF, la CD-CEA, la CD-AF, la CD-PNF, les fouilles archéologiques. Sans compter le SGEG et le SPWIC. Des perquisitions ont été menées mardi 13 décembre au siège parisien de McKinsey et du parti Renaissance à annoncer le parquet national financier. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron a empêché les policiers de rentrer dans le siège du parti Renaissance en criant la République, c'est moi ? Moi ! Ça va ? On rigole ? Oh là là ! Première fois ici, donc très content je t'ai découvert par hasard sur YouTube via un best-off. Eh bien, bienvenue à toi ! Non, mais tu vois, on en parlait tout à l'heure. Il y a plein de gens qui ont découvert la chaîne grâce à YouTube. Moi, je suis très content. Moi, qui avais créé cette chaîne YouTube en mode, c'est un petit plus sympa pour la commu, quoi. On leur fait des best-off, on leur fait des FAQ, ils vont être contents. Ils vont être contents, ils vont remettre la queue. Non, pardon, ils vont s'abonner. En fait, non, il y a même des gens, ils découvrent grâce à YouTube. PEMF, c'est du poulet. C'est une semaine comme ça. Bonjour. Ça n'est pas la plus vite possible que vous comprenez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...